Le monde de l'emploi est en constante évolution et porte de profondes modifications structurelles. Pour permettre aux demandeurs d'emploi de se conformer aux exigences des entreprises, il est organisé depuis ce matin une conférence sur les partenariats locaux devant exister entre les services publics et les demandeurs d'emploi. Les pays de la sous-région unissent leurs forces pour venir à bout de la fièvre afteuse, cette maladie animale transfrontalière. Pour contrôler et prévenir la maladie, les experts de la santé animale sont allumés pour élaborer ensemble une stratégie commune sous forme de feuilles de route. Et puis les plus de 400 enfants inscrits au centre aéré de la maison des jeunes d'Amanda Oumé sont en fin de formation et initiés dans le cas du programme Vacances Utiles et Citoyennes. La formation a permis à ces jeunes d'attendre de métier de leur choix avant de reprendre le chemin des classes en octobre. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. La question de l'emploi est de nos jours un épineux problème tant au niveau national qu'international. Pour y remédier, une véritable politique de mise en place de partenariats locaux est indispensable pour mener à bien ce combat multidimensionnel face au chômage et à la pauvreté. Une rencontre régionale de l'Association mondiale des services d'emploi public s'est ouverte ce matin à l'OMI. Partenariat locaux au service des demandeurs d'emploi et des entreprises est le thème qui permettra aux participants venus de plusieurs pays de la sous-région de partager leurs expériences et d'identifier les bonnes pratiques afin d'apporter un meilleur accompagnement aux investisseurs et recruteurs. Le compte conduit avec Augustin Cossy et Pierre Soussoulo. Le sujet ne cesse de défrayer la chronique, le chômage et l'emploi des jeunes. Plus de 200 millions de demandeurs d'emploi dans le monde, dont le plus grand nombre en Afrique. L'alerte est maximale et exige des réponses urgentes. L'Association mondiale des services publics d'emploi et ses partenaires questionnent le sujet à l'OMI. Quel est le partenariat au niveau local, au service des demandeurs d'emploi et des entreprises ? La question appelle à une mutualisation des énergies dans un cadre de coopération où chacun doit jouer sa partition. Il s'agit donc de poser les bases des partenariats qui permettent de mieux adresser la question de l'emploi. Les collègues de France, de Finlande, du Canada et d'autres contrées du monde, et particulièrement de l'Afrique, vont partager ce qu'ils font de bien chez eux. Nous, au niveau des services publics d'emploi de l'Afrique, et particulièrement du Togo, nous allons regarder comment nous pouvons implanter, transférer et adapter ces bonnes pratiques. Un seul exemple, le jeudi matin, nous allons lancer la Cité des métiers de l'OMI. Il s'agit, sous l'exercice de maire de l'OMI et du ministre de l'Ambitation territoriale, de voir dans quelle mesure, dans un lieu commun, on peut mieux régler la question de l'orientation scolaire et professionnelle. Mais aussi, comment on peut créer des activités, et particulièrement celles de l'emploi. Et pour ceux qui travaillent déjà, et qui veulent aborder une autre transition, comment est-ce qu'on peut les conseiller en faisant des bilanets de compétences. Uéga, aux statistiques de chômage jugées endémiques pour la plupart des pays africains, le défi d'assurer le plein emploi reste à relever, et la possibilité de disposer d'un emploi décent et productif, un pari à gagner. Au Togo, le sujet demeure d'actualité, même si entre 2011 et 2015, le taux de chômage est passé de 6,5% à 3,4%. Au Togo, la problématique de l'emploi est au cœur des préoccupations des plus hautes autorités. Dans ce cadre, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, Force et Sosimna Nassimbe, a ouvert depuis quelques années un vaste chantier de réformes et de modernisation de plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'emploi. En effet, en 2006, le gouvernement a lancé un plan de réforme du secteur de l'emploi qui met l'accent sur la modernisation des organes publics de gestion de l'emploi et sur la mise en œuvre de programmes sociaux en faveur des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. C'est ainsi que certains services publics d'emploi, comme l'Agence nationale pour l'emploi et l'Agence nationale de volontariat du Togo, ont été créés pour renforcer la lutte contre le chômage. La rencontre de l'Omé pourra-t-elle venir à bout du phénomène du chômage ? Les experts venus des quatre continents du continent vont pouvoir mettre en contribution leur savoir-faire dans l'analyse et l'examen de la thématique et dont les conclusions constitueront des approches de solutions durables pour les services publics d'emploi des pays. Les technologies de l'information et de la communication révolutionnent donc le monde aujourd'hui et sont omniprésentes dans tous les secteurs d'activité. Le secteur formation et emploi n'est pas donc en reste. Elles génèrent ces technologies de nouveaux emplois qui se révèlent une des solutions à la lutte contre le chômage et aux sous-emplois. Quels sont alors ces nouveaux emplois qui se créent et comment les adapter aux formations ou aux innovations actuelles ? La réponse dans le dossier de cette édition, il est signé Augustin Cossy, présenté par Pierre Soussou. Ils sont un défi de développement durable, les problèmes de chômage, de précarité de sous-emploi. Chaque jour, le nombre de demandeurs d'emploi prend des proportions inquiétantes. Les experts estiment que la question de l'emploi a évolué avec le temps et qu'il urge aujourd'hui de repenser les calculs de formation en rapport avec les métiers dits de nouveau et les secteurs portent des richesses. L'emploi aujourd'hui doit obéir à l'évolution de la société, les nouvelles technologies. Il y a plusieurs années, je pense que je ne pouvais pas faire cette interview avec des petits appareils. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que la société évolue. On est dans le numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu étudies dans le numérique, tu as plus de chances de décrocher un emploi. Quand vous avez un enfant à l'école, pour ceux qui n'ont plus l'âge d'étudier, il est temps de voir d'abord à quoi correspond ce genre d'études. Quel métier s'ouvre ? Avocat, juriste. Donc le bac A n'est pas un bac perdu. Mais avec l'évolution de la société, les études techniques deviennent comme une priorité. Plus ceux qui ont fait des études techniques ont de l'emploi facilement. Au Togo, il y a évidemment des emplois dans le transport, dans la logistique, dans l'informatique. Il y a aussi probablement des transformations du secteur agricole. Et donc l'enjeu pour les acteurs que nous sommes, les établisses publiques de l'emploi, c'est vraiment de participer à ces diagnostics sur les besoins, de travailler avec les filières, les entreprises, les secteurs d'activité. Et puis d'organiser les transitions pour que les demandeurs d'emploi puissent bénéficier de l'ensemble des formations avec les organismes de formation qui les déploient. Une véritable politique de mise en place de partenariats structurés entre services publics d'emploi, centres de formation et des entreprises nécessite également d'être privilégiés. Le partenariat entre les services publics et les centres de formation, c'est absolument indispensable. Souvent, les services publics de l'emploi, ce sont des prescripteurs de formation pour les publics qui sont inscrits dans les services publics de l'emploi, pour les jeunes beaucoup, mais aussi pour l'ensemble des publics tout au long de leur carrière. Et on doit prescrire de la formation. Et parfois, d'ailleurs, dans certains cas, financer cette formation auprès d'organismes de formation qui sont les prestataires qui doivent effectivement fournir des formations de qualité. Et donc, pour que ces formations soient des formations de qualité, qu'elles soient adaptées en matière de contenu, en matière de durée, en matière de modalité de formation. Parce que le cas échéant, c'est qu'un organisme de formation puisse intervenir dans le cadre de formations alternantes, c'est-à-dire en lien avec les entreprises qui détiennent les emplois. Un autre mécanisme beaucoup plus attendu dans la résolution des problèmes de chômage dans les pays en développement, c'est bien l'installation des cités de métier, un espace de conseil, d'information et d'orientation sur les métiers et la vie professionnelle. Un outil sans doute pour aider les primo-dommandeurs d'emploi à devenir acteurs de leur vie professionnelle. Bien choisir son orientation scolaire pour avoir un meilleur emploi dans l'avenir, tel est le défi de tout apprenant. Et bien désormais, un livre livré sur l'orientation scolaire et professionnelle est disponible pour les IED. Un outil pédagogique écrit par notre confrère Marcel Toi. Le contenu avec Serge Testop et Gérard Lagodou. L'évolution de la vie économique induit la création de nouveaux emplois sur les marchés. Mais le constat révèle que le chômage au niveau des jeunes diplômés gagne du terrain. Un phénomène qui peut s'expliquer par une méconnaissance par les apprenants des opportunités qu'offrent les différentes filières de formation. A cet effet, la question de l'orientation scolaire s'impose. Le livré sur l'orientation scolaire et professionnelle de Marcel Toi, journaliste à la télévision togolaise, se veut un document pédagogique qui fait appel à un éveil de conscience. L'orientation scolaire et professionnelle, il y a un grand vide dans le domaine. Les élèves s'orientent au hasard. Les parents ne savent à quel sens se vouer. Ils ne savent où trouver la bonne information et vers qui aller. Nous avons estimé qu'il fallait contribuer à combler ce vide en élaborant ce document dans lequel les enfants, les apprenants trouveront les contacts utiles. Aussi bien des écoles publiques comme privées, des centres de formation, ils trouveront des conseils pratiques sur les attitudes à adopter et comment développer des aptitudes. Ils trouveront des informations également sur les métiers porteurs. Et nous avons essayé de catégoriser les élèves parce que dans le système éducatif, selon le profil de l'élève, cela détermine son ascension ou bien son échec. Le chômage des jeunes est un défi majeur qui nécessite l'implication des parents et des enseignants. Il est donc important de proposer des solutions à l'aide de la motivation au développement personnel. Le livre sur l'orientation scolaire et professionnelle propose à cet effet 12 clés de la réussite scolaire, les conditions de préparation d'un examen et des conseils pour mieux réussir ses études scolaires. Pour l'auteur, l'ouvrage devrait faire partie à l'avenir des fournitures scolaires. Lire le passé, écrire le futur, tel sera le thème demain 8 septembre de la journée internationale de l'alphabétisation, d'une journée qui sera à sa cinquantième édition. L'occasion pour nous de ce soir de faire le point sur le programme d'alphabétisation au Togo et de relever le nouveau défi. Cet dossier réalisé par Esther. La paix. L'édition 2016 de la journée internationale de l'alphabétisation rend hommage à ses quantanées d'engagement, d'efforts et de progrès accomplis pour améliorer les taux d'alphabétisation à travers le monde. L'UNESCO célèbre ce 8 septembre sous le thème « Lire le passé, écrire le futur ». Un thème novateur qui suscite des réflexions eu égard au progrès réalisé qui sont très peu luisants. En effet, 758 millions d'adultes ne savent ni lire ni écrire dans le monde. Deux tiers sont des femmes et 124 millions d'enfants et d'adolescents ne sont pas scolarisés. Au Togo, le taux d'analphabétisme est destiné à 43,3%, soit 977 000 personnes d'après l'enquête MIX 2010. Les deux tiers sont des femmes et des jeunes filles. Une étude réalisée en 2011 par l'UNESCO indique qu'un total de 84 993 enfants âgés de 6 à 15 ans sont non scolarisés ou déscolarisés de façon précoce. L'État de Togolais, pour sa part, avec l'appui de ses partenaires, a entrepris plusieurs actions novatrices dans la perspective d'améliorer les performances des programmes d'alphabétisation et en prenant en compte la problématique de l'alphabétisation dans les documents stratégiques du pays, notamment la SCAP, la lettre de politique de l'éducation et le plan sectoriel de l'éducation, ainsi que la stratégie nationale d'alphabétisation et de l'éducation non formelle. L'année 2016 qui marque le 50e anniversaire de cette journée est la première année de mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. L'objectif 4 veut faire des jeunes et d'une proportion considérable d'adultes des lettrés. L'éradication de l'analphabétisme est incontournable si nous voulons hâter l'émergence de notre pays le Dogo d'ici 2030 que nous appelons de tout mon feu. L'alphabétisation est un droit fondamental, une force au service de la dignité humaine, un moyen pour accéder à l'autonomisation surtout des femmes et une base pour construire des sociétés durables, pour écrire un avenir meilleur à travers la lecture du passé. La participation active et collective de toutes les forces de la nation est plus que nécessaire. La célébration sera marquée au Togo par plusieurs activités dont des émissions radiophoniques et débats télévisés. L'apothéose aura lieu en différé le 15 septembre 2016 à Tcharkbanga dans la préfecture de Mont. La ministre du développement à la base en charge de la jeunesse a procédé hier après-midi à la clôture du centre aéré de vacances. Les centres aérés à la différence des colonies de vacances qui ont un caractère résidentiel n'occupent les jeunes que pour la demi-journée et pendant deux semaines 43 participants ont eu l'opportunité d'apprendre au moins deux métiers librement choisis. Le compte rendu avec Charlotte Moussine. De la chorégraphie du sketch ou encore de la poésie des instants émouvants pour imprimer au centre aéré de vacances en 2016 toutes ces couleurs une des composantes du programme Vacances utiles et citoyennes. Elle a permis à 403 élèves et lycéens pendant deux semaines de se frotter au métier de la décoration de chaussures des perles la préparation du savon liquide de même que la sérigraphie et l'art culinaire. Au-delà les centres aérés de vacances offrent tout simplement aux jeunes des espaces de partage et de solidarité. C'était vraiment émouvant. Je peux dire moi particulièrement dans le domaine des tapettes j'ai beaucoup appris surtout sur le plan des pagnes de la façon dont nous pouvons utiliser les pagnes pour décorer des tapettes des perles de la laine et tout ça. Donc je peux dire que tout ce temps était vraiment un temps d'enseignement de connaissances et c'était vraiment exceptionnel. Je souhaiterais que ça se répète parce que ça nous apporte beaucoup de choses et ça nous aide dans notre vie. Des communications sur le civisme, la citoyenneté, la santé sexuelle étaient également au programme de ce centre aéré. Il est destiné aux jeunes vacanciers âgés de 15 à 28 ans et suscite l'engagement des partenaires et même des autorités gouvernementales. Pour la ministre du développement à la base, marraine de l'événement, le concept se donne pour objectif de promouvoir la culture de l'excellence et favoriser l'intégration sociale de la jeunesse. Nous avons noté que le jeune togolais a du génie. Il y a des talents cachés. en deux jours, par exemple, apprendre la chorégraphie, la poésie et le rendre comme nous l'avons vu à le voir cet après-midi. C'est tout simplement génial. Donc, je pense que nous avons des talents cachés et il revient à nous, au gouvernement, partenaires, de nous mettre ensemble pour pouvoir accompagner tous ces jeunes talents togolais. Parce que oui, la réussite scolaire, mais également lui, à la réussite communautaire. Cette année, le centre aéré de Damas de Rome a été un succès. Les jeunes eux-mêmes l'ont reconnu et ce que nous allons faire, c'est que l'année prochaine, nous allons essayer de mettre en place ce genre d'activité même de manière beaucoup plus pérenne et multiplier les centres aérés pour que les jeunes se retrouvent à faire beaucoup de choses et que nous puissions avoir des jeunes engagés, responsables, qui prennent leur part dans la construction de notre pays. Pour le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, Aboukata Kossi, et le conseiller à la présidence, Semondi Djosu, l'initiative reste bien pensée et est à pérenniser. Des kits scolaires sont remis à titre symbolique à tous les participants. De leur côté, 150 jeunes Togolais et étrangers vont découvrir la santé de la reproduction à la faveur d'un camp régional. Le 5 et le 9 organisés par le mouvement d'action des jeunes pour l'ATBF, Fadé, les Koussao et Médina Salami pour le compte-rendu. C'est un tabou où on refuse de parler du sexe aux adolescents et aux jeunes. Rien par contre ne les empêche de passer à l'acte. Dans l'ignorance, donc, les jeunes s'adonnent au sexe et sont souvent victimes des infections sexuelles, grossesses précoces et non désirables. Aujourd'hui, il s'avère donc nécessaire de les éduquer sur la santé sexuelle et de la reproduction. Pour répondre à ces préoccupations, le camp de l'échange et de partage des jeunes 2016 met le sujet au cœur de la rencontre. Le camp régional des jeunes édition 2016 se déroulera ici sur le site du campus universitaire. Essentiellement, seront consacrés les renforcements des capacités sur les droits en matière de la santé sexuelle et de la reproduction, des renforcements sur le plaidoyer. Le but visé est de pouvoir partager les bonnes pratiques au sein des jeunes. Environ 150 jeunes venus des antennes de l'association togolaise pour le bien-être familial et d'autres associations du Togo, du Niger, du Burkina Faso seront formés en santé sexuelle mais aussi en développement personnel. Le projet leur permettra de pouvoir recevoir cet homme de formation en entrepreneuriat, en technique d'élaboration de projets et beaucoup d'autres modules dont les jeunes aujourd'hui ont besoin pour pouvoir se prendre à charge. Le projet prévoit aussi des activités communautaires et culturelles, c'est-à-dire des sensibilisations sur la santé sexuelle et de la reproduction et sur la contraception au profit de la jeunesse de l'OMEI. Je vous le disais également en titre, les experts africains de l'espace CEDAO en charge de la santé animale sont allommés pour une première réunion sur la fièvre afteuse, une maladie transfrontalière afin de définir une feuille de route pour le contrôle et la prévention de la maladie. Ils vont au cours de leurs échanges partager leurs expériences puis adopter une stratégie commune pour mieux faire face au mal lorsque un cas sera détecté. Le compte rendu avec Modeste Aguide et Sylvain Abdo. Le pays de l'espace communautaire ouest-africain mutualise leurs efforts pour mieux contrôler et bien prévenir la fièvre afteuse, une maladie animale qui attaque et tue les bovins, les ovins et les caprins. A cette première réunion, les experts en charge de la santé animale vont évaluer les efforts fournis par chaque pays de la communauté en vue d'améliorer les programmes de contrôle et préparer un plan d'action devant permettre l'élaboration d'une feuille de route pour booster hors des frontières cette maladie virale. La maladie peut apparaître à n'importe quel moment et tant qu'il y a d'autres pays qui sont infectés par la maladie, il va s'en dire que la souris ne peut pas rester inerte sans rien faire pour prévenir l'introduction de la maladie. 60 pays dans le monde sont aujourd'hui engagés à différents niveaux pour réduire voire éliminer la circulation du virus de la fièvre d'ici 2027. L'Afrique n'est pas en marge de cette lutte d'où cette première réunion de champ d'expérience pour définir une stratégie commune dans la prévention de la maladie. Le Togo par exemple a mis en place grâce à l'OIE et la FAO un cadre législatif pour la protection de la santé animale. On veut intensifier la campagne de la vaccination on veut rendre ça obligatoire. On veut rendre la ville obligatoire et synchronisée parce que nous nous vaccinons nos animaux la transhumance les animaux qui viennent des pays voisins ne sont pas infectés ils reviennent ils viennent infecter nos animaux. Donc nous voulons synchroniser dans la région dans les pays dans l'espace CDAO la gestion de cette crise sanitaire afin d'éviter une propagation beaucoup plus large. En dehors de ces rencontres plusieurs autres initiatives ont été prises par l'Organisation mondiale de la santé animale et la FAO pour établir un environnement favorable afin de faire de la lutte contre la fièvre actueuse une option réalisable pour les pays qui sont les plus touchés par la maladie. Les couturiers et couturières de la zone d'Aguanivé et de Djiranaoui étaient réunis hier dans leurs sections respectives pour une séance d'informations sur les recettes fiscales. Ils ont été entretenus par les agents de l'OTR en tournée des sensibilisations qui leur ont également rappelé l'importance du paiement des impôts par les contribuables. Sylvain Abdou pour le contre-pendu. Les recettes OTR en soutient ces contribuables sur les procédures de collecte des recettes fiscales. Plusieurs couches professionnelles sont concernées par ces dispositions qui balisent la voie à la mobilisation des ressources par l'État pour ainsi mieux orienter le processus de développement du pays et à soi une croissance économique durable. Couturiers et couturières d'Agué et de Jiranaoué reçoivent ici les explications sur le fonctionnement de l'OTR ainsi que l'importance du paiement des impôts. Ils nous ont expliqué de long et à large ce qu'il est. Donc je crois que ça peut permettre à tous couturiers et couturières maintenant de les aborder rapidement. Nous avons compris que l'OTR est là pour notre avantage. Nous avons compris maintenant que nous les couturières et les tailleurs nous allons travailler avec l'OTR mais dans la main pour le développement du pays. Tout le monde sait maintenant qu'un citoyen doit payer c'est un devoir à un citoyen de payer la fiscalité de payer les impôts c'est un devoir parce que c'est avec ça qu'on crée les écoles par exemple les comment dirais-je les hôpitaux et ça consomme. La finalité de cette série de campagnes d'information entreprise par l'OTR est de se rapprocher davantage des contribuables pour une tolérance zéro en matière de corruption. Des orientations sur la trésorerie ainsi que des démarches à suivre pour faciliter le paiement ont été également exposées à ces acteurs. Nous sommes en train de vouloir les former pour former une équipe parmi eux qui a une formation des formateurs pour qu'ils puissent être aguerris durant le processus de la trésorerie qui atteint un début de comptabilité et nous avons insisté sur les différents régimes qu'ils doivent avoir à leur possession pour pouvoir remplir le système de la trésorerie. Les contribuables ont la possibilité de dénoncer toute tentative de corruption à travers le numéro vert 8280. Cette nouvelle approche permet de lutter contre l'afrault sous toutes ses formes et amener ses couturiers et couturières à s'approprier le civisme fiscal. Le jardin de l'hôtel Ibis transformé en marché aux épices et aux produits locaux le temps d'un week-end à Lomé. Ce sera du 9 au 11 septembre prochain. L'événement sera marqué par des ateliers, concours, animations ludiques et un dîner de gala. Les détails avec Esther la clé. Vous y trouverez toutes les épices et aromates du Togo. Le premier marché aux épices et aux produits locaux se soutiendra le week-end du 9 au 11 septembre 2016 dans les jardins de l'hôtel Ibis à Lomé. Les variétés des épices et des plantes et la transformation locale de la production seront mises en valeur lors de cette rencontre commerciale gratuitement accessible au public. L'événement est annoncé 48 heures plus tôt au cours de cette conférence de presse. Aujourd'hui, on vit dans une société où on a tendance à promouvoir ce qui vient de l'extérieur sans vraiment regarder ce qui se passe au pas de notre porte alors qu'il y a de nombreux produits de qualité qui sont disponibles ici même et on ne cherche pas forcément à prêter leur attention. Donc là, c'est vraiment l'occasion de découvrir et redécouvrir des produits qui font on va dire une certaine fierté au niveau du pays. Quelques pensées d'épices suffisent pour sublimer les plats et pour transformer un mets ordinaire et fade en quelque chose d'extraordinairement gustatif. Dans ces stands, une centaine d'exposants présenteront au public des épices simples ou mélangés anis, gingembre, cannelle, curcuma, fenugrec, girofle, sésame, piment, poivre, sucre et arômes de tout genre seront exposés. Les épices, il y en a tellement sur notre terroir mais que les gens ne l'utilisent plus parce que préférant ce que nous appelons les cubes. Or, les cubes, en réalité, c'est des produits importés, ce n'est pas de chez nous. Les cubes, c'est des produits dans lesquels vous trouvez beaucoup d'additifs alimentaires, beaucoup de produits chimiques, notamment ce que nous appelons le glutamate qui, d'après beaucoup d'études scientifiques, a des effets néfastes sur la santé. Donc, en mettant les épices, justement, amener les consommateurs à préférer les épices du terroir pour leur odeur, pour leur goût et même, parfois, pour la couleur de la sauce. Utilisées depuis toujours pour assaisonner les mets, les épices ont également de nombreuses vertus médicinales. Du cuivre et cuivre contre le cancer, du piment pour la digestion, du poivre contre la douleur ou encore du safran pour le cerveau. Le premier marché aux épices sera, entre autres, marqué par un concours de cuisine, un marché nocturne ce vendredi, des ateliers pour enfants, des animations ludiques et un dîner de gala. Sport à présent, cette fois à Rio, au Brésil, une fois encore où la femme olympique illumine le pays depuis quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques tout à l'heure à 20h30. Plus de 160 nations sont représentées par 4300 athlètes en 10 sports. Et parmi ces athlètes, on retrouve le Togolais Aliou Bawa, le médaillé de bronze aux Jeux africains de Brazzaville en 2015. Vous le voyez sur ces images. Il va compétir en dynamophilie powerlifting catégorie des 49 kilos. Aliou Bawa entrera en compétition demain 8 septembre aux côtés de 42 autres athlètes venus de 12 pays. Nous souhaitons donc une bonne chance à notre compatriote. Et pour finir cette série de communiqués, le président de l'Union musulmane du Togo a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête de Tabaski sera célébrée le lundi 12 septembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national. A l'homni la prière de cette fête se déroulera au stade de Kégé et dans les quartiers environnants à partir de 9 heures. Qu'à l'intérieur du pays, la dite prière se déroulera aux lieux habituels et à la même heure. Et précisément par rapport à cette fête de Tabaski, le ministre qu'en charge de la fonction publique porte à la connaissance du public que la journée de lundi est fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Un long week-end en perspective. Voilà, c'est sur cette bonne nouvelle que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de notre programme. Au revoir. Sous-titrage ST' 501